Salut les amis, c'est Tonton Berti, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. Je vous invite à me rejoindre aujourd'hui pour une nouvelle expérience, inédite peut-être pour certains d'entre vous qui n'ont pas connu les salles de jeu à l'horreur de gloire, pour les plus jeunes. Donc je vous présente New Retro Arcade, un petit logiciel, enfin une petite démonstration plutôt, faite pour l'Oculus Rift, mais qu'on peut jouer aussi sans l'Oculus Rift. Imaginez qu'on peut y jouer avec un Oculus Rift sur la tête, ça peut être sympa. Donc voilà, je vous présente ma petite bande d'arcade, ma petite salle d'arcade. Alors déjà, je vais commencer par allumer la console. Là, on a un petit Bomberman, Astéroïde. Alors vous pouvez écouter la musique qui est vraiment typique des années 80. Tout est typique des années 80 de toute façon dans cette salle. Alors regardez, on va commencer par le gros transistor. On va mettre une autre cassette dedans. Press E. Est-ce qu'on tombe sur quoi ? Sur les Pixies. Oh, j'adore les Pixies en plus. Alors, on va le mettre dedans. Vous voyez, je peux prendre le poste, me trimballer avec. Voilà, on a fondant. Ouais, la musique et tout. Alors go, je prends la cassette, je la mets dedans en faisant. Voilà. Et on peut écouter Epic Seas, une magnifique chanson. Alors, on peut jouer à une petite bande de flappibords. Allez, on va se faire un petit flappibord vite fait bien fait. Vous voyez, on peut admirer les belles affiches de cinéma des années 80 aussi. Blade Runner, Terminator, évidemment, Tron. On ira voir ça un peu plus tard. On va faire le tour. On va foutre un peu le bordel dans la salle de jeu. Donc, vous pouvez voir que je peux sauter, je peux me baisser. Il y a un monnaieur, comme à l'époque. Là, je vais rentrer dans la borne. À partir de là, je peux actionner les boutons, vous voyez, les boutons bouger. Et la manette aussi qui bouge. Sauf que là, la manette, elle ne sert à rien dans flappibord. Enfin, le joystick. Donc, c'est parti pour un petit flappibord. C'est juste pour vous montrer. En même temps, je peux bouger la tête, etc. C'est vraiment le jeu que j'ai fait le test. Oui, pour ceux qui aiment, sachez que l'on peut y jouer dans une vraie salle d'arcade. Donc, voilà, pour flappibord. Donc, il y a tout un tas d'objets à trouver. Là, vous voyez pas mal de cassettes. Qu'est-ce que c'est ça ? Michael Jackson, Thriller. On va aller mettre ça, tiens. Michael Jackson, Thriller. Donc, ils nous ont vraiment retranscrit une salle de jeu comme moi, j'ai pu connaître. Il est plus vieux d'entre nous. Mais c'est vraiment bien retranscrit. Écoutez la musique. Je vous laisse écouter un peu. Un Pac-Man. Ah, par contre, le seul inconvénient, c'est que ça n'émule que des jeux de Game Boy Color et Game Boy Advance. Donc, on se retrouve dans une super salle d'arcade. Mais bon, on n'est pas vraiment là pour jouer. C'est plus pour l'ambiance. Donc là, je vous ai mis pas de panne sur la Game Boy Color. Voilà, on peut se faire des parties. Vous voyez que le joystick bouge vraiment comme je joue. Je joue avec un stick de... Xbox 360, moi. Donc voilà, un Pac-Man classique. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a d'autre à côté. Je vais continuer. Donc là, je vais pouvoir mettre mes petites pièces. Oh, on va se faire un petit Mega Man. Mega Man 2 Xtreme. Alors pareil, ça c'est sur Game Boy Advance et Game Boy Color. C'est juste un inconvénient. Mais bon, je vous dis, c'est surtout pour être dans l'ambiance avec le son. Il y a des petits trucs à trouver un peu partout. Là, par exemple, il y a le téléphone. Je crois qu'il y a un truc à faire avec le téléphone. Ah bah non, je ne sais plus où le téléphone est quelque part. Il faut retrouver. Il y a une barbe d'arcade que l'on ne peut pas accéder. Il y a des pièces qu'on pourra peut-être visiter par la suite. Je ne sais pas. C'est une bêta. Ils ont une manette de commande. Alors toujours en version Game Boy. Regardez, ça bouge vraiment comme je fais sur mon site de manette de Xbox. Excusez-moi, il est tard. Je dis un peu n'importe quoi. Avec le son, j'ai du mal. Je n'entends pas grand-chose en fait. Alors on peut aussi prendre les Game Boy et jouer avec. Alors là, je n'ai pas encore mis de ROM. J'ai installé les ROM pour les bornes d'arcade. Mais on peut faire ça. On peut se faire un petit bowling. Alors en multijour, ça peut être sympa. Hop, je vais lancer. Boum. Strike ou pas strike ? Non. Ah, il en reste une à avoir. On va essayer d'avoir un coup. Oh, j'ai fait bouler. Et non. Voilà, un petit bowling qui peut être sympathique. Je crois même qu'il y a un truc qui compte les points. Regardez, ça compte les points là. Boum. Donc on peut se faire une petite partie à d'autres. Un petit peinard avec son pote. Je vous ai mis un petit vérali. Alors vous voyez, ça, c'est le volant carrément qui tourne. J'appuie sur les boutons et les boutons à gauche. Ça s'appuie. Ça, c'est sélect et start. Et là, les deux autres boutons. Donc, par contre, l'émulation, elle n'est pas terrible. Vous voyez que c'est tout jaune. Donc, on ne va pas rester là-dessus. Mais on peut y jouer. Hop, un petit Hubert, un classique de l'arcade. Bon, c'est toujours sur Game Boy. Je ne précise plus. Donc là, on peut jouer tranquille. Et ça bouge. Et ce sont les vrais bornes d'arcade qui ont été reconstituées. Je me rappelle, Hubert, c'est exactement comme ça. Donc, c'est pas mal. C'est sympathique pour les fans d'arcade comme moi. Un petit Frogger. Un peu de tout. Après, je suppose qu'on peut mettre ses propres jeux. Mais bon, moi, j'ai tenu à mettre les vrais qui sont par rapport aux armes d'arcade. Je crois qu'on peut un peu configurer. C'est open source. On peut tout changer. Donc voilà, Frogger, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite tortue qui doit traverser la route sans se faire écraser. Hop. Je suis vraiment nul. Ah bon, ça répond bien. Regardez, boum. Ça répond très bien. Et hop, c'est hyper canoïde. Ouais, bon, tout est jouable. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah ouais, regardez, ça, c'est très rigolo. Ça, j'en avais pas trop dans les salles de jeu dans lesquelles j'allais. Moi, j'ai plus douce à la foire. Mais c'est sympa. Ouais, j'ai réussi à le mettre. On peut se faire un petit match avec son pote, quoi. Sinon, je peux un peu faire le délire dans la salle de jeu, quoi. On va lancer ça un peu partout. Alors, qu'est-ce qu'on a comme affiche de film ? On est Indian Angels, hein. Classique. Airplane, je ne me souviens pas de celui-là. Tron, Terminator. On va changer de musique. Ah, on peut jouer aux fléchettes aussi, regardez. Boum, il y a des flèches sur la table, là. Hop. En parenthèse, vous avez vu, la bière d'œuf. La bière d'Omer. Donc, c'est gratuit. C'est une démonstration gratuite. Et on va s'amuser un peu, entre potes. Ah, mince, je fais tomber la fléchette. Allez, hop. Il faut enjeter. C'est avec la gâchette. On va essayer de bien miser. Hop. Oula, trop au-dessus. D'accord, il faut prendre en combinaison. Qu'est-ce que je dis, moi ? Il faut prendre en conséquence, oui, l'arc de feu. L'arc que fait la flèche. Moi, je me comprends. La parabole qui fait la flèche. Alors, voyez, on peut prendre les bouteilles de coca, la d'œuf. Par la suite, il y aura peut-être des trucs à faire avec ça, je ne sais pas. On va essayer de mettre la d'œuf dans le panier. Ah, raté. Raté, raté. Donc, on avait dit qu'on changerait la musique. Alors là, il y a une picasse avec plein de cassettes. Sinon, j'ai remarqué qu'il y avait des cassettes cachées un peu partout. Arrivons, j'en ai vu une, là, tout à l'heure, on va retourner dans l'entrée. Welcome to la salle de arcade. Et j'ai vu qu'il y avait des cassettes cachées de temps en temps. Je vais me faire mentir encore. Ah, tout à pas. Il y avait une cassette là par terre. Quand j'ai relancé le jeu, ça doit être, enfin, le jeu, la démonstration, ça doit être aléatoire. Donc voilà, je crois que vous avez fait le tour. Les Game Boy, je vous ai expliqué qu'on peut y jouer. On fait un petit jeu. Les jeux où il y a des tabous, on ne peut pas y jouer. Et on peut mettre des musiques aussi à la radio. J'ai vu qu'il y avait des radios, des web radios. On prend des clopes. Qu'est-ce que c'est un peu le bordel ? Ah oui, il y a de la pizza. On peut manger de la pizza, je pense, j'imagine. Je ne peux pas choper la pizza ? Ah non. J'ai vu qu'il y en avait plein des pizzas là-bas. Je ne peux pas choper, non. On ne peut pas manger de la pizza. Bon, alors, on va prendre des cassettes au hasard. Betamax Simulator. Non, ça ne veut rien. Mais c'est quoi ? Ouh là, c'est cool. Enfin voilà, avec une belle petite moquette comme il y avait dans beaucoup de salles d'arcade à l'époque. Magnifique. Du Neon de partout. Alors, on va continuer les affiches de films. Il y a Alien, Ghostbusters. C'est vraiment toute une époque, quoi. Mon époque. Excusez-moi si je vous enquiquine avec ça. Vous n'êtes pas obligé de regarder. Qu'est-ce qu'il y a Predator ? Ouais, une bonne merde. Je n'ai jamais aimé. L'Empire. Le retour de l'Empire. Je pense. L'Empire contre-attaque. Taxi Driver. Très très bon film. C'est de Martin Scorsese. Un des premiers films de Martin Scorsese. Très bon film. Escape from New York. 1997. Ah ouais. Très bon film aussi. Alors, on va se refaire un petit coup de bowling. Voilà. Moi, je prends X pour prendre la moule et RB pour tirer. Ouais. Oh. L'autre boule m'a dévié. Donc, c'est marqué quoi, là ? Boule Night. Je précise que je ne suis pas en résolution maximum. Je suis en moyen. bien. Vous voyez, c'est toute une ambiance, la musique. Je vous laisse un petit peu écouter et tout. Imaginez qu'on passait du temps là-dedans. Ah ouais, j'ai aussi Mario. C'était un sacré brouhaha, il faut reconnaître. Mais bon, on était tellement absorbés par le jeu. Ok, donc, je voulais que... Alors là, Mario, pareil, j'ai juste appuyé sur Start. Boum. C'est quel Mario ? Ça, c'est le Mario Bros Deluxe sur la Game Boy Advance. On va aller là. Boum. Et puis après, bah, Mario classique, hein. Regardez. Vous pouvez voir les boutons bouger. Hop. Sympathique. Je me verrais pas faire tout un Mario comme ça. Le problème, c'est qu'on peut pas aller directement plein écran sur le jeu. Je ne crois pas. Mais bon, je vous dis, le but est pas vraiment de jouer ici. C'est plus pour se mettre dans l'ambiance. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura justement mis dans l'ambiance. Ça va sûrement rappeler des souvenirs à ceux qui ont connu ça et peut-être faire découvrir à d'autres qui vont trouver ça certainement désuet et un peu naze, mais il y a peut-être des nostalgiques parmi les jeunes. Donc voilà, je vous embrasse tous. Je voulais faire un petit coucou à ma nièce Fantine qui regarde mes vidéos, ma petite nièce gameuse de 6 ans, qui joue très bien, ma foi. Donc, je te fais un coucou, ma Fantine. C'est Tonton. Je te dis à très bientôt et je t'embrasse. Et je vous embrasse tous par la même occasion. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui, je pense, maintenant on va faire des vidéos qui se concentrent un peu plus en groupe de l'arcade. Allez, ciao à tous et à très bientôt. Bisous, bisous. ... ...